On quitte la préhistoire pour le 19e siècle industriel maintenant. Dans les Ardennes, le moulin à couleur existe depuis 1866. Unique en son genre sur le territoire français, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de terres colorantes. Sébastien Valente et Daniel Samulzik vous présentent ce savoir-faire qui disparaît peu à peu. La dernière fabrique de terres colorantes en France. Le moulin à couleur existe depuis plus de 150 ans. Ces pigments correspondent chacun à une sorte de recette de cuisine qui suit un même procédé. On va extraire la terre, on va la rentrer une ou deux fois par an pour la stocker à l'air libre. Et ensuite on va la sécher ou la brûler et ensuite la passer au broyeur pour la réduire très finement sous forme de poudre. La terre de Sienne est une spécificité locale 100% ardennaise. Elle tire son nom de son exacte ressemblance avec la terre issue de la cité italienne. Elle est juste conditionnée et après ça va partir en France, à l'étranger, chez un artiste, chez un maçon ou un particulier qui va refaire de la peinture derrière chez lui. Au total on a 45 teintes naturelles, donc là c'est vraiment la gamme, toutes les couleurs naturelles. Donc on va du jaune au rouge, les gris clairs, des noirs. Avec les couleurs synthétiques, des bleus, des verts, c'est même 80 couleurs au total. Une gamme qui s'étoffe au fil des ans pour répondre aux différentes modes autour des décorations contemporaines. Dernière couleur en date, le gris de Pompadour 100% naturel. Une manière de se renouveler et de conserver une activité soutenue. On va aussi bien de l'artiste peintre qui va utiliser des pigments avec la pointe du pinceau, donc utiliser quelques grammes. Ou des industriels qui vont fabriquer des peintures, des enduits, où là ils vont commander à la tonne ou la dizaine de tonnes. Donc là, nous ça dépend de l'activité. 80% des clients sont des professionnels pour la restauration du patrimoine par exemple, contre 20% de particuliers. Une balance qui s'est inversée durant la crise sanitaire. Enfin, 25% de la production est destinée à l'export.